Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bonjour, bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où l'on parle de pas mal n'importe quoi, en passant par des sujets un peu plus sérieux, des fois par des sujets pas sérieux pour tout. Avec des jeunes qui aiment pas dire ça, jaser, danser, puis donner leur opinion. Merci, ça n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on va parler de voyages. Allo, moi c'est Guillaume! Je vais te présenter. Guillaume? Il est trop honte de dire son nom. Ok, vos présentations, Guillaume? Ben oui, c'est ça, moi c'est certes. Tu l'as dit? Ben oui, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Allo, moi c'est Guillaume! Le meilleur pour la fin, Loïc! C'est le meilleur pour la fin, c'est moi la dernière dans mon casement. Oui, c'est Guillaume! Ouais, on parle de voyages cette semaine. Avez-vous déjà voyagé dans votre vie? Non. Ouais? Non? Non. Jamais, Denis? Le plus loin que j'ai été, c'est en Ontario. Ben, ça compte. T'as été où? À Sudbury, je crois, le plus loin. Ben, c'est un voyage. C'est peut-être le musée des sciences? Ouais, j'ai été au musée des sciences, ouais. Hum! Qu'est-ce qu'il dit voyage, je veux pas dire nécessairement prendre l'avion et faire 8 heures. Non, c'est sûr. Mais moi, tiens, admettons, j'ai jamais sorti du pays, je veux dire. Moi non plus. Non, mais il y a quand même moyen de faire des beaux voyages à l'intérieur de notre pays. Ouais, ouais. Le pays est tellement grand que… Hum, hum. On a peut-être pas l'impression de nécessairement voyager, mais… Je pense que le terme s'applique quand même. Je suis allée une fois dans le sud quand j'étais jeune, là, pendant les semaines de relâche. Ok. Dans un monde sans Covid et où tout allait bien et qu'on n'avait pas de masque et qu'on pouvait prendre l'avion, là, tu sais, dans le bon vieux temps. C'est ça, pis sinon, ben, tu sais, quand j'étais jeune, on allait toutes, tu sais, Montremblant, Montréal, Laval, tu sais, on allait genre dans les villes, là, on faisait une journée de route, pis tu sais, papa et maman qui était comme, il nous entendait tout le temps dire. « T'es là, t'es quelqu'un de la riche, t'es frais, t'es fin, j'ai envie de pépé. » Fait que… Ça, c'est mes expériences de voyage. Hum. Moi aussi, j'ai vécu ça un peu quand j'étais plus jeune. Moi, c'est pas mal tout le temps ça. À chaque été, quand j'étais jeune, on allait tout le temps à quelque part, là, pendant deux semaines qu'on partait encore, on allait faire du camping, là. C'est le plus loin que j'ai été, c'était à Toronto, je pense. Sinon, on est pas mal restés au Québec. J'étais au Nouveau-Brunswick aussi. C'était long, t'es. Avec les ferry boats, hein. J'aime tellement ça faire de la route, là. Ah, même pas. Moi, j'aime ça quand c'est moi qui conduis. Qu'est-ce qu'on conduit de la route, t'sais, là, c'est clair. Ah, moi, j'aime tellement ça faire de la route, là. Nien qu'hier, là, en revenant du ski. Ah, c'était fun, hein. J'ai adoré. J'ai une chance qu'Evan n'a pas arrêté de parler. Non, mais en... En... Qu'est-ce que tu as toujours avec tes parents, c'est dur, là? Moi, j'ai pas ça, là. C'est juste, c'est différent. Ça donne du temps pour penser. Ouais. T'as toute la bonne musique, là, t'es genre... On va écouter de la musique, surtout. J'en ai... Pour un flirt. Les gens, ils t'ont engourdis, là. On dirait que t'as plus de ça dans les jambes, là. T'as plus de mal aux fesses à la fin, aussi, là. Ouais, t'as plus de mal aux fesses. Tu sais, tu peux pas tant... Tu peux pas tant prendre le temps de lire un livre ou tout, parce que ça donne mal au cœur, fait que... Ouais. T'es assis, t'es le même, tu fais rien. C'est moi, quand j'écoute la musique, j'ai fait en lisant un livre. Ou t'écoutes des podcasts. Ouais. Comme l'Intercom Jaune. Ah, ben oui. Excellent, podcast. T'as écrit en voyage. Hé, hein. Là, c'est ça, c'est pas le bon temps pour voyager, mais mettons, dans cinq ans. Hum. Tu penses que ça va être fini dans cinq ans, oui? Fait que dix. Je vais signer ça en game. Quelque chose que vous aimeriez faire? Voyager, mettons. Moi, là, j'ai toujours... Moi, là, j'ai toujours... Moi, je veux aller... En Angleterre. Hein? Moi, je veux aller en Écosse. C'est en Angleterre, mais au nord. Moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Angleterre. Hum. Moi, c'est un peu pareil, sauf que c'est en Écosse. J'ai toujours... Genre, j'aimerais ça aller faire un road trip de Highland, pis... T'sais, j'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer de la cornemeuse. Moi, j'ai toujours rêvé d'apprendre à jouer de la cornemeuse. Ah oui, moi aussi. Je veux apprendre à jouer de la cornemeuse, je vais m'acheter un kilt pis des couilles de cheval, pis je vais jouer de la cornemeuse de Highland. Ok, je comprends un peu les couilles de cheval là-dedans. Ouais, moi non plus. Ouais, tu sais ce qu'ils ont... Tu sais ce qu'ils ont devait à leur kilt, là, genre... Ah oui, je comprends pas. Des couilles de cheval. Ok. Ok. Je crois que c'est des vraies couilles de cheval. Non, mais... Non, c'est pas ça. C'est parce que sur mon cas d'expédition de trois semaines, il y avait un cadet écossais, d'un cas de cadet écossais, fait qu'il y avait un kilt avec des couilles de cheval. Pis là, on vient avec ses couilles de cheval. Lui, il pratiquait pas le commando. Pis les autres, où est-ce que vous aimeriez aller, votre voyage de rêve? Ben, je suis peut-être un petit peu extrémiste, mais moi, j'aimerais ça faire le tour du monde. Fait que... Ouais, tout le monde aimerait ça, j'imagine. Ouais, mais c'est ça. Pis, ben, tu sais ça, j'avais pas encore parlé tantôt, là, mais... Moi, par exemple, j'ai fait quand même déjà beaucoup de voyages, là. Avec mes parents, je suis comme chanceux parce qu'on faisait déjà beaucoup de voyages. Que ce soit en avion, on a fait quelques-uns, même en auto ou en... en Wallabago, là, aussi, là. Fait que j'ai fait quelques pays, mais j'ai fait une bonne partie du Canada, pis les États-Unis aussi. Pis c'est quelque chose que je veux continuer de faire, là, comme toute ma vie, là. Fait que... Déjà que ma copine, on va se planifier un voyage après nos... nos universités, pis après la COVID, on peut se faire un... un gros voyage, comme en pâle de sac, là, pis partir... le plus longtemps qu'on peut, là. Pis... Ah, moi, ça, j'aimerais ça. Ben, on sait pas encore, là. Si on veut... T'sais, peut-être lire des livres, pis trouver du monde qui ont déjà fait, pour, comme... savoir s'enligner, là, parce qu'on sait pas, là, vraiment... Si on veut faire le plus possible, mais... Pis aimeriez-vous plus, comme, rester du côté de l'Amérique, ou traverser? Traverser. Ok. Bon, ben, c'est déjà ça, quand même. Ouais. Moi, il y a deux choses que j'aimerais faire dans la vie. Ouais. Un qui est plus ambitieux que l'autre, là, mais les deux sont très ambitieux. Ben, c'est toutes des barges à pâtes sacs. En un, c'est le santé des abalaches. Fait que, tu sais, toute la course des États-Unis jusqu'au niveau... Tu sais, jusqu'à la pâte de chiens du Québec. Ok. Pis l'autre, j'ai vu ça sur Facebook l'autre jour, là, pis ça m'a inspiré. Tu pars de la pointe de l'Afrique, pis tu te prends en Sibérie à pied. Ça passe tout à pied. Ouais, mais tu ferais commencer à pied, tu? Ouais, je prendrais deux ans sabbatiques, pis... Oh boy. Ouais, j'adore. J'adore la randonnée, pis les gens repris devant, je ne ferais pas. Ah. Ça me semble que tu te sens fier d'avoir traversé. Je veux faire ça. Je veux prendre un moment donné, là, je vais prendre deux ans de break, parce que ça doit être à peu près ça. Deux ans de marche, c'est pas ça. Pis... Ça doit, ça doit. C'est comme Forest Cup. J'étais déjà rendu à l'océan. Alors, j'ai décidé d'aller à l'autre. On a emporté des paires de chaussures. Ouais. Ben, c'est ça. J'aimerais ça. Pis, tu sais, genre, faire ça en ramassant des fonds pour une fondation, là, faire des trucs en utile à l'agréable. Hum. Fait que ça, c'est du ton voyage de rêve plus qu'aller en Écosse? Je pense que oui. Écosse, c'est genre voyage relax. Ça, c'est comme voyage que je vais suer ma vie, mais que je veux vraiment... Enfin, tu sais, j'adore vraiment la randonnée et les expéditions, là. Pis la randonnée, c'est ma partie préférée de toute l'expédition, là. Ok. Je veux faire ça plus tard. Hum. T'sais, ça, ça m'a été inspiré, ben, le Sentier des Appalaches par... Il y avait un film, justement, sur deux vieux messieurs de genre 70 ans qui faisaient le Sentier des Appalaches. J'ai découvert ça exister, fait que j'ai eu envie de faire ça. Pis là, l'autre jour, sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait marqué... Il avait montré une carte le plus grand sentier à pied possible à faire sur Terre, pis c'était ça. Fait que j'ai décidé que je le ferais. Un jour. Tu veux faire ça qu'il y a un peu dans l'intérieur? Dans le plus long possible, mieux c'est. Ben, peut-être après mes études. Là, c'est parce que... Tu sais, où nous mettons après... Après genre 5 ans... Tu sais, après avoir travaillé 5 ans de temps, et après ça, prendre 2 ans pour une fondation. Hum hum. Des projets, là. Ouais, Loïc. Des projets. Mais tout, je pense en Paxac, là, t'sais. Allez, je suis pas trop... Peut-être plus... Hey, tu pourrais venir avec moi? C'est tout avec toi, là. On pourrait aller faire ça ensemble, ça serait le coup. Ben moi, c'est vrai pas, tu sais. Genre, ah, je vais marcher de telle place à telle place. Ça serait... J'irais en Paxac, mais... Tu sais, j'irais dans les petits villages. J'irais... Peut-être dans le sud. Peut-être en Amérique du Sud. Tu sais, pas aller genre dans un gros resort, tout ça. Tu sais, voir vraiment la vraie vie là-bas, là. Hum hum. Tu sais, puis, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, là. Puis, tu te lèves, tu te dis, bon, ok, on va. Hum. Je sais pas, il y a une plage là-bas. Ben, on va y aller. Mais là, t'sais, tu t'en vas au petit village. Peut-être entendre quelqu'un dire, ah, il y a quelque chose en jeûne. Ben, on va aller dans le jeûne. Tu sais, de prendre le temps de faire qu'est-ce que tu veux, là. Ouais. Puis, tu trouves des amis, là. Puis là, t'es suivi à quelque part, là, tu sais pas. Est-ce que c'est ça? Tu trouves des trésors, t'sais, je sais pas. Ouais. Tu vas en Côte d'Ivoire. Ah, puis tu fais tellement de connaissances en voyage qui t'amènent tellement à aller à plein de places. Puis, tu sais, souvent, c'est comme un peu, tu sais, le monde va tout le temps un peu en même place. Fait que ça t'amène quand même tout le temps à des cool spots. Puis après ça, tu te mets à parler aux locaux puis t'en découvres encore plus. Ouais. C'est le fait. Tu sais, on est Canadien-Québécois. Fait que souvent, le monde, ils nous prennent, tu sais, ils nous aiment, mettons, d'avant. Ouais. On est pas mal vus à l'étranger. Non, c'est ça. C'est vrai. On est pas comme les Américains. Ouais. Fait que ça, ça peut nous donner la chance. C'est pas si pire, là. Ça dépend des pays, là, ouais. Ouais. Fait que, mettons, on est pas comme un Américain en Chine. Ouais. Ouais, mais on peut. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'en plus, avec ça, ça donne la chance que le monde va être, tu sais, t'es sympathique à eux autres. Pour moi, ils vont te répondre. Pour moi, ils vont t'aider, là. Ben, surtout quand tu parles la langue qui est parlée là-bas, pour vrai, les gens te respectent encore plus, là. Fait que je pense que je ferais ça, mais ce serait mon voyage. Ouais. Une autre chose que j'aimerais faire aussi, là, c'est un voyage humanitaire. Humanitaire? Ouais, j'aimerais ça partir une semaine, un mois, aider les gens. Hum-hum. Je ferais peut-être de quoi, aussi, tu sais, un médecin s'affrontant, là. À la date, je vais être médecin, fait que médecin s'affrontant, dans le sens, c'était ça une couple d'années dans ma vie. J'avoue, ça va être quand même cool. Ouais, ça va être cool, ça. Guillaume, tu vas avoir une grande vie, si tu fais tout ça, là. Ouais, mais... Je vais écrire une biographie d'avant. Ouais, je vais écrire ma biographie de ma vie de rêve. Ouais, c'est ça. Le mec, quand je meurs, il va lire ça à mes funérailles, puis ils vont faire une comparaison, ils vont dire, ouais, t'as répondu à rien, finalement. Ouais, il a fait à rien de sa vie, à fin de compte. En tout cas, quand tu fais ce que tu dis, là, là, à ce moment-là, je vais dire que t'étais mon ami. Ha, 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 ha. C'est même méchant. C'est bien. Mais tu sais, genre, mes parents sont pas tant fans de voyages, puis de l'international que ça, puis moi, je trouve que c'est de quoi que j'aimerais ça faire, là. Tu sais, j'aime vraiment ça marcher longtemps sans but. Contrairement à faire de la route sans but, j'aime ça marcher sans but, à moins tu fais de quoi. Ça pollue pas la planète, contrairement à un char. Ouais, mais le boss qui va te porter à l'endroit qu'il faut que tu ailles marcher, l'avion que tu as... Ah non, je... Non, je te laisse, là. Ha, 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 ha. C'est vraiment très moins polluant, quoi. Ouais. Mais excuse-moi, je t'ai coupé pendant que t'interrogeais, Loïc. Comme il y a eu un bug de mon écran, je pensais que tout le monde avait la bouche fermée, puis qu'il y avait un blanc. Non, je pense qu'il avait fini de répondre. Tu disais qu'il était en Amérique, Michel. Ouais, mais je pense que ma mère, elle, quand elle était jeune, est partie au Costa Rica en partant. Là, j'étais comme, je sais pas, là, dans ces coins-là, Amérique centrale, Amérique du Sud. Parce que ça a l'air beau, je sais pas, tu sais, ça... C'est beau. C'est la grosse forêt tropicale. Moi, j'ai fait, mettons, Mexique, Guatemala, Nicaragua, puis Costa Rica en backpack, mettons. OK. Puis, c'est vraiment beau, là, pour vrai. Vraiment, vraiment beau. Mais mon voyage de rêve, je pense que ça serait comme de poursuivre, là. Genre, partir du Panama, puis à me rendre, genre, jusqu'au Brésil. Comme, par le sud, là. À pied? Tout le marché? Non, peut-être pas. Je pense que je prendrais un boss. Il y a moins des tripes de marché, là. Hein? Tu sais, il y a juste moins pour avoir mes tripes de marché. Ouais, mais je suis pas sûre que c'est... En tout cas, je suis pas sûre que c'est marchable à toutes ces places-là, là. Il y a des places qu'on pouvait même pas arrêter en boss parce que c'était trop dangereux. Fait que le marché, c'était probablement peu recommandé. Détail, détail. Détail. Mais ton voyage, Léa, tu te dis que t'es partie avec un sac à dos, puis t'es semi-organisée, ou pas vraiment? Puis tu t'arrangeais, puis... Pas vraiment organisée, mais on est pas partie si longtemps, là. On est partie, genre, deux mois. OK. Fait que c'était quand même quick, là. On a passé deux semaines dans chaque pays, mettons. OK. Mais non, pas organisée vraiment, là. On savait, comme, par quelles frontières passer, puis que ça soit, comme, le plus safe, le plus rapide. OK, ouais. T'es avec des bus, puis d'avoir dans le même? Hein? Avec des bus, puis des autos, genre, du bus, ou non? Ouais. Non, pas de bus. OK. Toutes des bus. On a pris l'avion, aussi, du Guatemala au Costa Rica. OK. Parce que le Salvador, puis l'Anduras, c'était comme plus olé olé de voyager à ces places-là. Apparemment que c'est pas si pire, mais pour le temps qu'on était là, on se faisait boss. Puis la route, pour faire du bus, la bus, quand même, les routes sont pas tant belles, puis elles sont, genre, de même. Fait que t'es assuré qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vomit durant ton trajet de bus. Cool. C'est genre moi, ça, d'habitude. Tu peux faire ta collection de photos de vomi, si tu voulais. Ah, c'est des fois que j'étais assis à côté des chiottes, puis genre, ça sentait tellement le vomi. Ça, quand quelqu'un, t'es en bus, puis quelqu'un bouche la chiotte, puis t'es assis dans le fond. Quand t'es en bus, que quelqu'un bouche la chiotte, puis t'es assis dans le fond. Ça, là, c'est plaisir. Ben, ça sent déjà pas bon, là, à être assis à côté des chiottes. Pis t'sais, t'es privé de la chiotte. Là, d'un moment donné, avec les cadets, on est montés à Québec pour le provincial de Biapelon. On faisait ça en une journée en autobus. Parce que la toilette n'était pas fonctionnelle. Pis, ben là, rentable, notre autobus a planté. On a passé cinq heures sur le bord de la chemin, du chemin, pas de toilette. Pis là, il s'est commencé à faire frais parce que l'autobus ne marchait plus. Fait qu'on est arrivés à trois heures du matin là-bas, puis on se levait à six heures le lendemain pour la compétition. En tant que cadet, vous n'êtes pas dit, on fait un feu, puis on s'en va chier les toilettes dans le bois, non? Non, on était sur le bord de l'autoroute. Ah, ok. Pis il y avait des cadets de la mer et nous autres, ils sont pas... Ah bon, ok. Bon, bon, bon. Mais est-ce que, mettons, partir longtemps en voyage, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou genre vous aimez mieux les voyages plus quick, comme de une semaine, deux semaines, trois semaines? C'est la pomme de ta vie. Moi, les deux, moi, je dirais. Ouais, c'est ça. Ben, je dirais plus longtemps. Hum-hum. Tu sais, t'en fais un gros, mettons. Tu sais, deux, trois gros, mais tu sais, tu peux en faire plein de petits. Mais t'es le gros que tu fais, mettons, un vrai de vrai longtemps. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, un petit voyage de genre une semaine maximum. Ben, tu sais, déjà une semaine, c'est gros. C'est genre un voyage, tu sais, tu vas dans le sud, dans un research, pis tu chill. Mais tu sais, ça, faut pas que ça dure trop longtemps. Moi, je serais pas capable. Pis tu sais, même une semaine, je trouve... Quand je suis parti dans le sud, là, c'était ça, c'était un voyage à rien faire. Pis c'était long. Tu sais, en fait, j'ai rien. Tandis que si tu marches ou si tu fais un voyage manitaire, tu sais, c'est en action. Fait que là, je serais prêt à partir des années complètes. Ouais, c'est sûr que les jobs d'adulte, là, un jour, ça va être peut-être plus difficile de partir super longtemps. Mais... Les détails. Les détails. Ouais. Ok, c'est important d'avoir des rêves dans la vie. Non, c'est vrai. C'est sûr. Mais moi, je dis juste que quand ça va être plus ça dans ma vie, je vais être rendu là. Ben, ça va être plus des petits voyages de quelques semaines, une ou deux, trois, un mois, genre. Hum. Ben, c'est vrai que ça dépend vraiment, là. Tu sais, mettons, mon voyage de deux mois, je l'avais fait parce que je changeais de job. Fait que comme ça se plaçait bien en terminant un job, pis tu sais, je revenais, je pouvais rechercher pour quelque chose d'autre. Fait que c'est sûr que quand tu tiens à ta job, des fois, c'est plus dur comme d'avoir les congés, pis de le planifier, là. Fait que c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'organiser un voyage de deux, un, deux, trois semaines. Ouais, ou aussi, admettons, quand tes boss, ils sont consciencieux aussi. Si tes boss sont smart, pis ils décident, mettons, ouais. T'sais, ouais. Mais que t'en reviennes, on va te reprendre, tu sais, les affaires de même. Si t'es genre sur un congé sans sol, pis… Ah, c'est ça. Rendu là, ça. Si t'es dit que tu ramasses de l'argent pour une fondation, toutes ces affaires-là. Ouais. Ben là, je suis pas sûre que je vais être capable de renoncer de l'argent pour une fondation si je veux juste backpack en Amérique du Sud, là. Ah non, c'est pas ça, faut que tu viennes avec moi, faire de l'Afrique du Sud. C'est vrai. 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 C'était vraiment ça, faire une, tu sais, grande, grande marche. Tu sais, alternant entre le désert de chaud, pis le désert de frites. Hum. Pis commencer, mettons, par Compostelle, ça… Ouais, ça a un crénage. C'est quoi, ce Compostelle? C'est une marche pis c'est plus tant religieux, là. Ben je pense que c'était religieux à la base, quand même. Ouais, c'est vrai. Ben je pense qu'elle a un peu perdu le sens religieux, mais c'est une longue marche. Puis, je pense que pour les gens qui commencent à faire des marches, c'est pas peur parce que t'as des stations comme à tous les kilomètres, genre. T'as comme des hébergements à tous les kilomètres, tandis que d'autres longues marches, ben, t'as pas vraiment de camp comme ça. J'ai déjà fait le Santier des Capes dans le coin, dans le Charlevoix, là. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est pas aussi extrême, là. C'est 50 kilomètres, là. Mais, t'sais, il y avait un campement au début, un campement à la fin. Sinon, ben, on mettait nos tanks dans des spots. Fais, c'était pas pour mettre des tentes, là. T'as fait ça comme en 10 jours, 50 kilomètres. Ben, vu que t'as avec les cadets, pis qu'il y avait des moins bons, on l'a fait en 5 jours. Fait que, plus kilomètres par jour. OK. T'sais, t'sais, on rushait pas, là. T'sais, on partait tard, pis on arrivait pas si tard. On était relax, là. Enfin, moi, je l'aurais fait en courant, mais les autres, ils voulaient pas. Mais, vous traîniez votre stock? Ouais, on traînait tout notre stock, toute notre groupe, toute notre langue. Pis, t'sais, on partait pour 18 jours. On faisait 5 jours de marche, là, mais on avait aussi du canot pis du vélo, là. OK. Ah, c'est cool, ça. Fait que les cadets, quand même, à voyager un peu. Ouais, quand même un peu. Surtout faire de l'expédition, là. Ouais. C'est cool. J'pense que t'es le premier cadet que je connais. Fait que j'en ai plein. Ouais, mais c'est rare, quand même, déjà, qu'ils sont d'un cadet. Hum. Les gens, ils jugent ça. Ben, pour eux, oui. Il y a quand même beaucoup de préjugés sur les cadets. Ouais. Les scouts? Les scouts. Les scouts. Comme les scouts. Ça variance les scouts pis l'armée. Ouais, c'est ça. C'est comme l'étape entre les deux. Les deux. Pas un étape, pas un parcours. Non, mais je sais, mais... Non, mais les préjugés, c'est comme... Les parents sont comme, si je vois mon affaire, là, il va aller à la gang, il va aller se faire tuer. Ben, les autres sont comme, j'ai pas envie d'aller faire des nœuds comme aux scouts. Qu'est-ce que c'est? Mettons, tu sais, Guillaume, on va se le dire. Pour une expédition, mettons, tu fais comment une rencontre plate, là, ce vendredi du soir, là? Un, les rencontres sont pas si plates. Parce que, tu sais, on a des cours qui sont très instructifs. Ensuite, un, mon expédition était, tu sais, c'était un cadet de six semaines. Mais, tu sais, au travers de ça, je pars des fêtes de semaine, mais on va faire des compétitions de biathlon. On va faire des, tu sais, des fêtes de semaine dans le bas, des voyages à la fête de l'année. Tu sais, c'est quand même pas... Puis, tu sais, les rencontres sont pas si plates que ça, là. Ben, c'est cool parce que ça t'apprend quand même à organiser des choses, là. J'imagine que vous êtes, comme, impliqués dans l'organisation. Ouais, ben, plus ça avance, plus... Tu sais, là, moi, je suis rendu le boss. OK. Mais, c'est cool, là, ça vous apprend vraiment à organiser des trucs. Ouais, ben, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que je suis le boss. Puis, sinon, si on continue un voyage, là, est-ce que, mettons, l'éthique du voyage, puis le réchauffement climatique, ça l'impacterait, mettons, vos futurs voyages? Oui, définitivement. Ben, juste... Voyager, en tout cas inclus, c'est plus dans les possibilités, là. C'est vraiment pas éthique, c'est pas éco-responsable. Fait que, pour moi, c'est un gros X, là. Hum, moi, je suis d'accord. C'est sûr que, quand je voyage, j'essaye de pas prendre l'avion souvent. Quand je suis capable de me le permettre, j'essaye de payer ma taxe carbone, là. Souvent, c'est pour planter des arbres, mettons. Hein? Comment tu fais ça? Il y a plein de sites pour ça. Ah, ouais. Compense, oui. Tu compenses, dans le fond, 30... Ben, quand je l'avais faite, c'était vraiment avec un organisme, là. OK. Spécialisé en voyage responsable. Mais, dans le fond, tu... Il y a plein de sites. Je sais pas trop comment ça marche, mais genre, tu rentres, je pense, ta destination, pis la place que t'es partie, pis ça te montre le montant, comme. Fait que tu peux le payer directement avec l'agence, là. Ah, ouais. Hum, hum. T'es souhait. Mais, c'est sûr que j'aurais pas tendance à faire des petits voyages, genre, à Cuba, nécessairement, à toutes les années, mettons. Ouais. Et à prendre l'avion full souvent, là. Je pense que j'essayerais, comme, d'éviter ça un peu. Mais oui, qu'est-ce que tu peux faire aller à Cuba toutes les années? Ben, je pense que c'est vraiment beau, Cuba. Mettons que t'es... Ouais, ouais, non, je sais. Mais, toutes les années, t'es vachée sur ta chaise, pis à prendre la bière. C'est bien le bon, mais tu pourrais faire ça chez vous. Ouais, mais... Il y en a qui ont une façon de sauver du Covid. C'est payé quand t'en reviens, Guillaume. Ah, c'est les enfants de chiennes, là. T'es pas obligé de le couper au montage, je le pense vraiment. Ok. Pis les autres? Je pense qu'il faut que tu y penses, là. Mais... C'est sûr. Mais non, on va voir aussi le futur, tu sais. Qu'est-ce que ça va faire, tu sais. Il va peut-être avoir des avions, un jour, qui vont être carboneux. Tu vas peut-être avoir... Tu sais, c'est sûr. Moi, je pense que c'est vers ça qu'on s'en va, là. Mais c'est sûr que l'avion, ça pollue bien plus. Mettons qu'il y a une auto. Faut que tu y penses, tu sais. Mais je dis pas, vous autres, tu sais, comme l'urgence climatique, là, pis moi, j'ai envie de voir, mettons, le monde avant qu'il y ait trop de conséquences néfastes, aussi, là, on dirait, là. Fait que je vais pas non plus, comme, scraper trop, là, mais juste, comme, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le monde avant qu'il y ait des... C'est ça, là, des... Le chaos, là. Fait que juste, le tourisme détruit vraiment les villes, les... Tu sais, mettons, le Pérou, là, j'aimerais vraiment ça y aller, mais... Genre, j'irais clairement pas au Machu Picchu, là. Genre, c'est juste vraiment trop touristique, pis les touristes sont en train de détruire complètement le site. Fait que... Pourquoi tu dis ça? Consciemment. Hein? Pourquoi tu dis ça? Il y a juste trop de monde qui y vont. Ok. C'est comme les grottes... Tu sais, à Lascaux, je pense, là, à Manet, il y avait trop de monde. Fait que là, toutes les peintures, ils partaient. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses. Le Machu Picchu, je pense que c'est rendu, genre, tellement trop piloté qu'il faut, genre, qu'il refasse comme le sol, vraiment trop souvent. Ah, ouais. Ah, ouais. Tu te dis, c'est comme, tu sais, 10 000 personnes qui viennent marcher à tous les jours. Ouais, c'est ça. Pendant... Tu sais, ça fait pareil, là. Tu checkes nos routes, là. Il y a 2-3 chars qui passent, ils sont toutes scrapes. T'imagines quand il y a 10 000 personnes qui marchent tout le temps. Hum. Hum. Ouais, pis c'est du monde qui veut le toucher à toutes, là. Ils font venir, là. Ouais, pis c'est pas tous les touristes qui sont respectueux, vraiment, là. Ouais, pis... C'est ça, ils jettent leurs affaires à terre, ils... Exact. Tu sais, pendant le Covid, tout le monde allait en Gaspésie, là. Ouais. Pis c'était dégueulasse, qu'est-ce qu'ils faisaient, là. Avez-vous écouté le bye-bye avec le chaussée bougon là-dessus? C'était vraiment... Ouais. Tu sais, ils ont fait ça pareil, là, tu sais. Le monde qui faisaient leur pose de cossin, là. Tu sais, de partout, là. Tu sais, le monde, ils respectent pas tout le temps, là. Non. Mais je pense qu'il y a plusieurs touristes qui font un peu ça, là. Tu sais, souvent, genre, j'ai déjà été occupée avec mes parents, pis pour vrai, on spotte facilement les touristes de loin, là. Tu sais, ils prennent la place, ils... Tu vois, ils parlent fort, ils jouent au football, genre, sur la plage, pis ils crient. Je pense que c'est fatiguant les touristes de même. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est pas éthique, justement, de voyager un peu avec la perception que toi, t'arrives, pis que tu t'imposes. Je crois. Ouais. Non. Je trouve que c'est comme un non-respect, un peu, des gens qui sont là. Mais tu sais, il y a des gens qui sont juste naturellement comme ça aussi, là. Ils vont arriver dans une classe, pis ils vont prendre dans toute la place, mais... Quand Guillaume m'invile. Je suis pas si fou que ça, je te laisse un peu de place. Moi, je pense que Guillaume, je ferais pas ton voyage, là, mais pendant une minute, on se prend de la place, là. Ouais. J'en laisse. J'en laisse au prof. Non. Ouais, mon prof, il est pas... Il est-il si pique, est-ce que ça? Non, j'en laisse. Non, il exagère. Ça dépend des fois, là. Ça dépend de comment je suis, ce jour-ci. Ça dépend des jours, là. Mais je laisse la place aux autres aussi, là. Mais tiens, mettons, un jour sur dix, il est pas si pique. Parce que des fois, je laisse la place, genre, bon, aujourd'hui, je perdrai pas. Là, ça fait des blancs. Bon, ben, moi, il y a l'air. Il faut que tu les acceptes, Guillaume, les blancs dans la vie. Ah, pis c'est peut-être un blanc, c'est malaisant. Pour revenir au voyage... Ouais. Je pense qu'on est dans du moins. Merci, Léa. Mais est-ce que vous trouvez ça important, mettons, d'apprendre la langue dans le pays dans lequel vous allez voyager, ou apprendre comme... En même temps. Moi, je voyagerais pour ça aussi, admettons, pour plus, admettons, spécialiser, ben, spécialiser pour mieux apprendre la langue, vu que t'es comme en immersion là-dedans, là. Moi, c'est aussi pour... Ça serait une des raisons aussi pourquoi je voudrais voyager, là. Ouais, pis manger des nouvelles affaires aussi, là. Ah ouais. C'est comme ça de se dire, non, non, moi, je mange pas ça, là. Ça a une couleur bizarre, là. Tu sais, tu es gosse. Pourquoi tu l'aimerais pas, mais... Tu sais, t'en vas pas à une autre place pour manger au McDo, là. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ça aussi, je trouve que c'est important. En fait, quand t'en trouves un, par exemple, c'est un peu réconfortant. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, là, mais... C'est ça qu'une fois, une fois, mais sinon t'essayes d'autres choses, là. Ben oui. Ben, tu sais, je pense qu'apprendre la langue, aussi, tu sais, comme tu disais, c'est pour respecter le monde qui sont là, là. Parce que toi, t'arrives dans leur pays, c'est leur vie, un peu. T'arrives, là, tu parles français, du monde qui parle, mettons, anglais. C'est à toi, t'accommoder aux gens, pas à eux autres, t'accommoder à toi, là. C'est juste là qu'ils arrivent ici, ils parlent pas tout français, non plus. Non, mais eux autres, ils ont pas de respect, c'est ça, Xavier, la part. Non, mais ça, mettons, pas avoir de respect, je trouve que ça montre un intérêt, mettons, pour une culture, quand t'apprends la langue. Pis, tu sais, les gens le voient, là, souvent, quand t'as un intérêt, fait qu'ils s'intéressent, eux aussi, à toi, pis ils partagent plus. Ouais, c'est vrai. Ils te donnent d'espoir de te visiter. Ils vont t'aider. Ils vont te donner un coup de main, ils vont t'aider, ils vont... Ils vont passer à faire un lien. Ouais. Pis quand tu passes un peu de temps à une place, ces gens-là te reconnaissent aussi, pis... Ouais, c'est ça. C'est plus facile de créer des liens. T'as des petits amis partout sur la planète. Pis là, tu deviens comme M. Pamandon, t'as des amis aux États-Unis, t'as des amis en France, t'as des amis en France. Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français? L'anglais. L'anglais. L'anglais, un peu, là. En fait, l'anglais... Sérieux, j'ai appris l'anglais en écoutant une série. Je comprends presque parfaitement l'anglais, mais quand c'est le temps de le parler, souvent, ça sort pas super bien. Moi aussi, c'est pareil. Moi aussi. Mais tu sais, ça se progrès sûrement si j'allais genre un ou deux mois en immersion. Parce que tu sais, je comprends. Je pense que c'est ça le meilleur truc. T'écoutes une série, genre... Mais tu sais, faut que t'en écoutes gros. Parce que moi, ça a pris huit saisons avant que je comprenne parfaitement. Ça s'utilise. Fait que t'écoutes une série pour apprendre le vocabulaire. Puis, tu sais, avant que tu fais ça, c'est sûr que les exercices vocabulaire de base, genre Duolingo. Après ça, t'écoutes une série pour renforcer ton vocabulaire. Et après ça, tu vas en immersion dans la place. Puis là, je pense que tu deviens t'acquérir la langue. Hum hum. C'est bien qu'on devrait faire les cours d'anglais. Tu passes ton cours à écouter ta série. Après ça, tu t'en vas faire un voyage. Ça serait pas bien. Commence ton primaire, t'apprends ton vocabulaire de base. « Yes, no toaster dog cat ». Puis après ça, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu écoutes une série dans vos secondaires. Puis au cégep, tu t'en vas en voyage. Ça a pas de sens, ça. Tu m'envoies un email. Tu t'es en voyage. Les autres, est-ce qu'il va vous parler d'autres langues? Ben, j'ai une petite base en espagnol. Je vais donner mes cours au cégep. OK. Sinon, ben, je connais 2-3 mots en Madara. Cantoné. En Cantoné? Oui. Chou. Fait que je peux dire « Dabou don gagneur ». Tu veux dire? La fin, c'est que je suis pas sûr. C'est que je mélange les deux phrases. L'autre, c'est « My one thing thing, on don't go war ». Mais il y en a une qui dit « Bonne année ». Puis l'autre, elle dit « Je ne parle pas Cantoné ». Mais je sais pas si c'est la queue. C'est quand même la plus longue, tu sais. Ah, peut-être. Ça se peut que la plus longue, je ne parle pas Cantoné. Ça serait logique, dans le fond. Ouais. Mais en même temps, des fois, c'est pas tout le temps logique. Ah, c'est ça. C'est pas la même chose, vraiment. C'est pas tous les alphabets qui ont des alphabets avec les lettres. Il y en a souvent. Il y a beaucoup d'alphabets qui sont des alphabets au son. Tu sais, genre, un symbole, c'est un son. Et non, ça devient tout fourré. Fait qu'il faut que tu apprennes à lire, pour apprendre à parler. Hum hum. Puis toi, Xavier, tu as une autre langue. Ah, faut que tu y ailles? Ouais, faut que je parte. Ok, vous pouvez continuer au pire. Tu fais un voyage, Claude? Un gros voyage à la sort. Ok. Merci de votre participation, gang. Salut. Ok, c'est fini. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine.